Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Seilly, le frère François Daguet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 17 avril, vendredi, dans l'octave de Pâques de l'an 2020. Le jour nouveau du Christ s'est levé et il nous illumine. Vous souvenez-vous du moment où, au premier jour de l'épidémie, la question de l'espérance s'est présentée à vous ? Cela a pu être sous la forme de la crainte. Quand on craint d'attraper la maladie et que cette maladie peut vous emmener à la mort, la crainte pour sa vie conduit à reconsidérer pourquoi on vit. Cela a pu être aussi sous la forme de l'espoir, l'espoir de pouvoir continuer à travailler, l'espoir de revoir ses proches, l'espoir de passer des examens, l'espoir d'achever ce qu'on a commencé. Cet espoir se trouvait soudain confronté au but de la vie. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Pourquoi est-ce que je dois faire tout ce qu'on me demande de faire ? Pourquoi est-ce que je désire ce que je désire ? Et puis, la question de l'espérance a pu aussi se présenter d'une manière plus directe sous la forme d'un élan intérieur vers le Christ, d'une attente plus vive et consciente de la béatitude éternelle. Et maintenant, vous souvenez-vous de la première fois où dans votre vie s'est posée la question de l'espérance ? Quel âge aviez-vous ? Fusse au catéchisme, lorsqu'on vous parla du paradis, si l'on vous en parla ? Fusse en écoutant un jour l'évangile du jugement dernier, lorsque Jésus dit à ses brebis « Venez les bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Ou bien, fusse face aux affreux damnés d'une fresque du jugement dernier, ou bien en lisant la vie d'un saint, ou en vous rendant compte plus prosaïquement parce qu'un cousin vous avait refusé un carré de chocolat, qu'aucun bien en ce monde ne saurait vous combler. Chacun de nous porte en lui une histoire unique de l'espérance que Dieu a donnée, que Dieu a fait croître, qui a connu ses éclipses et ses abîmes, puis ses résurrections. En chacun de nous, l'espérance suit une histoire différente. Pourtant, l'histoire de l'espérance n'a chez tous qu'une seule origine. Si le Christ n'avait pas versé son sang pour nous, nous serions sans espérance. Les Juifs tiraient leur espérance des promesses de Dieu, mais pour nous, qui ne sommes pas de la descendance d'Abraham selon la chair, l'espérance était inconnue et nous en étions privés. Si aujourd'hui, l'espérance vit en nous, c'est parce que le Christ nous a rattachés par son sang à l'espérance d'Israël. En même temps qu'il accomplissait l'espérance d'Israël, il la faisait déborder hors d'Israël pour qu'elle nous atteigne et vive en nous, aujourd'hui, au cœur de l'épidémie. Frère Renaud, nous nous tournons donc vers un texte de l'Épître aux Éphésiens qui nous parle de l'origine de notre espérance. Au chapitre 2ème Vous, vous souvenez que vous, les nations selon la chair, vous qu'appelez prépuce ceux d'une circoncision pratiquée par la main de l'homme dans la chair, vous étiez en ce temps sans Christ, ostracisés de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance des athées dans l'univers. Maintenant, par le Christ, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui qui est notre paix, lui qui, de deux, n'a fait qu'un seul, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, la loi des préceptes avec les prescriptions, afin de fonder les deux en lui-même, en un seul homme nouveau. Il a fait la paix, Il a réconcilié les deux en un seul sang pour Dieu par sa croix, tuant la haine en lui-même. Il est venu évangéliser la paix pour vous qui étiez loin et pour vous qui étiez proches, afin que nous ayons tous deux par lui accès auprès du Père. Vous n'êtes plus étrangers et résidents, mais vous êtes concitoyens des saints, familiers de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, la pierre angulaire étant le Christ Jésus. En lui, tout l'édifice s'ajuste pour devenir un temple saint dans le Seigneur, dans lequel vous aussi êtes édifiés pour être la résidence de Dieu dans l'Esprit. Alors, frère Renaud, dans ce texte, on retrouve les clés qui nous ont guidés dans les dires précédents sur l'origine de notre espérance, à savoir ce sang du Christ, cette croix du Christ, puis cette résurrection. Et ici, Paul nous présente un effet auquel nous ne pensons pas tous les jours, et malheureusement peut-être, pas assez, un effet de cette croix du Christ qui est d'avoir rassemblé Israël et les nations. Et alors, l'enjeu, c'est de comprendre en quoi est-ce que cela a une importance pour notre espérance. Alors, en fait, si on se met dans l'esprit de saint Paul, au moment où il composait cette homélie, c'est une sorte de sermon en fait, pour lui, tout cela était très concret. Et il y a des choses précises qu'il avait en tête, comme une représentation spatiale même du monde, qui permet de comprendre et qui donne du poids en fait à ce qu'il affirme. En particulier, lorsqu'il dit que le Christ est notre paix, lui qui a détruit la barrière qui les séparait, c'est très, très concret, puisqu'on a retrouvé à la fin du XIXe siècle en faisant des fouilles à Jérusalem, une espèce de pancarte datant de l'époque où le temple de Jérusalem était en activité, et qui dit ceci, « Quiconque passera cette barrière, enfin, quiconque parmi les halogènes, c'est-à-dire les non-juifs, passera cette barrière, sera responsable de la condamnation à mort qui s'en suivra pour lui. » Et donc, en fait, il y avait une séparation extrêmement stricte sur le parvis du temple entre les parties auxquelles étaient admis les païens, sympathisant éventuellement la foi d'Israël, mais qui n'étaient pas strictement parlées des juifs, des parvis intérieurs dans lesquels pouvaient entrer seulement les fils de l'Alliance. Et comme vous voyez, c'était une condamnation à mort qui sanctionnait la contravention. D'ailleurs, Paul lui-même a été accusé... On n'en est pas encore là dans nos confinements, on n'a pas encore mis à mort de confiner en freignant la loi du confinement, mais là, c'était pour le coup un vrai confinement, une vraie séparation radicale d'Israël des étrangers, des non-juifs. Exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au moment où Paul écrit « L'épître aux Éphésiens », l'événement n'a pas encore eu lieu, mais tout son procès est la conséquence d'une accusation formulée contre lui d'avoir fait transgresser cette limite, cette barrière, à un païen, l'Éphésien, trop fime. Donc, en fait, c'est vrai que ça le touche de près, cette histoire. Quand j'avais vu cet écriteau, je m'étais dit que le Seigneur avait, lui, vu à de nombreuses reprises cet écriteau et qu'il a dû... Il pressentait que ce qui abattrait cette barrière, ce serait son propre sacrifice à lui, que la réunion des deux n'était pas possible sans une nouvelle alliance scellée, plus parfaite que l'ancienne. Donc, en fait, c'est quelque chose, quand on y sorge, de très, très... très profond, à savoir que ce que Paul nous décrit là est quelque chose de physique, c'est-à-dire que les païens ne pouvaient voir le lieu saint où Dieu résidait que de très loin, à travers, eh bien, une suite de... pas de grillage, parce que c'était plus élégant que ça, mais de barrières, en tout cas, qui interdisait de passer. Et d'ailleurs, on en a, ça a une confirmation, dans, en fait, la manière dont Paul compose cette homélie. Vous avez entendu qu'une formule qui revient, « Vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. » C'est lui qui est notre paix. « Il est venu évangéliser la paix pour vous qui étiez loin, pour vous qui étiez proches. » Ça, c'est une citation quasiment textuelle du prophète Isaïe. « Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur, je le guérirai. » Or, ce texte-là, d'Isaïe 57, il est élu dans la liturgie juive, en même temps que, un passage très proche du livre d'Isaïe, qui est juste quelques versets auparavant, « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. » Donc, ça, c'est typique. Et par ailleurs, c'était des pièces du prophète Isaïe qui étaient lues en même temps qu'un morceau de la Torah qui était un bout du code de l'Alliance dans Exode 21-22, c'est-à-dire une suite de lois et de préceptes. Et donc, on voit bien comment l'interprète, qui devait faire son homélie et qui prêchait sur les lectures, parce qu'un bon interprète, un bon prédicateur le fait sur les lectures. Et comme Paul l'avait appris à le faire, donc, il avait utilisé ce que donnait la liturgie, c'est-à-dire la promesse de la paix pour ceux qui sont prêts et pour ceux qui sont loin. De là, il en a tiré, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est Israël et les païens. Et du coup, ça va de pair avec la promesse de faire de la maison de Dieu, une maison de prière pour tous les peuples. Et donc, le relèvement... Ou ce rapprochement avec l'image de l'édifice. Exactement. Tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, aussi bien le temple, alors le temple de pierre, le temple de Jérusalem, celui dont l'accès est interdit aux étrangers, et le temple nouveau qui est fondé sur la pierre angulière qui est le Christ et qui est l'Église, fait de pierres vivantes, eh bien, ça, c'est... On voit très bien comment on passe d'une image à l'autre de façon parfaitement cohérente à partir, en fait, de la liturgie telle que Paul la connaissait. Là, c'est vraiment un cas d'école que nous avons ici, magnifique, avec... Voilà. Alors, le... Donc, de fait, ce qui se produit ici, ce qui est annoncé, c'est l'ouverture de l'espérance par cette réalisation eschatologique de l'unité du peuple de Dieu, et que ceux qui n'avaient accès qu'à une partie, à un strapontin, en quelque sorte, dans la logique de l'économie ancienne, deviennent maintenant de plein pied, accèdent à la gloire du Seigneur. Ils font partie de ce temple nouveau. C'est évidemment... Alors, vous voyez, pour nous, ce n'est pas des phrases parce que c'est ce que nous vivons dans notre foi. Simplement, Paul le ressent avec... même en associant des lieux, des pierres, des paysages à toutes ces promesses. Donc, ça prend vraiment un sens très concret et, comment dire, très homogène par rapport à sa propre évolution spirituelle depuis un judaïsme très observant auquel il appartenait jusqu'à l'acceptation pleine et entière de la nouveauté de l'Alliance dans le Christ. Donc là, on voit bien pour lui, d'une certaine manière, cet itinéraire est important à toutes ces étapes puisque ça prouve que l'espérance qu'il promet aux païens est vraiment fondée dans l'accomplissement des promesses de Dieu et pas dans je ne sais quelle idée saugrenue qu'il aurait eue un matin en se levant du pied droit. Alors, donc évidemment, c'est un texte d'une densité inouïe. On ne l'aura pas épuisé aujourd'hui, je pense. Ce que j'aurais voulu faire, c'est vous partager une très belle interprétation qu'en donne le grand Saint Ambroise. Alors, c'est un mal ditant parce qu'il connaît l'interprétation qui dit que les deux sont Israël et les païens. Je vous cite les deux qui deviennent proches. La barrière qui les séparait, c'est Israël d'un côté et les gens des nations de l'autre et donc cette barrière s'arrête et la lecture, je dirais, initiale de Saint Paul, c'est d'abord de parler de cette réunion de deux peuples. Voilà. D'abord, c'est ça. Mais, et Saint Ambroise le connaît puisqu'il dit « Il est vrai que beaucoup pensent aux deux peuples d'Israël et de la gentilité qui seront groupés en un seul au temps de la résurrection pour réaliser l'achevé qui durera éternellement et pour détruire ce qui est incomplet. » Donc là, c'est vraiment l'objet de l'espérance. Mais seulement, il a d'autres possibilités. « Beaucoup voient ici l'homme et la femme d'accord dans le zèle de la charité. » Le mur s'effondre. Donc, c'est assez abusant comme interprétation de l'homme et la femme qui étaient ennemis l'un de l'autre. Bon, bref. Alors, et qui deviennent en tout cas unis par le sang de la croix. Ce n'est pas complètement gratuit puisque l'épître aux Éphésiens dit bien « Vous n'êtes plus esclave ni homme libre, vous n'êtes plus grec ou juif, vous n'êtes plus homme ni femme, mais vous êtes un dans le Christ. » C'est quand même ça le grand propos de l'épître aux Éphésiens. Donc, ce n'est pas complètement gratuit ce que dit saint Ambroise. Mais lui, il préfère une autre interprétation qui, ma foi, est tout à fait intéressante aussi et vous allez voir qu'elle n'est pas gratuite au fond. Alors, voilà ce qu'il dit. « Il ne me semble pas superflu de résoudre ce sens par l'interprétation mystique. La maison unique, c'est l'homme en son unité, car chacun est une demeure ou de Dieu ou du diable. Ainsi, la demeure spirituelle, c'est l'homme spirituel, citant saint Pierre, « Et vous, telles des pierres vivantes, vous êtes construits en demeure spirituelle. » Deux, nous lisons souvent aussi que ce sont l'âme et le corps. Et si deux s'accordent sur la terre, des deux, il en fait un. Donc, vous voyez qu'il progresse vers une interprétation qui est plus dogmatique, en quelque sorte, ecclésiologique, parlant de l'unité du peuple de Dieu à partir d'Israël et des gentils, mais une interprétation morale dans laquelle les deux qui sont réconciliés, c'est en fait le corps et l'âme, l'esprit et la chair, en tout cas, les facultés de l'homme qui risquent de s'opposer. Voilà ce qu'il nous dit. On peut aussi considérer le corps et l'âme s'opposant dans la maison aux vices qui les assaillent. Le corps et l'âme, devenus un seul, se soumettant à la loi de Dieu et s'écartant ainsi de la loi du péché. Bien que leur désaccord soit devenu nature par la prévarication du premier homme, en sorte qu'ils ne s'entendaient jamais dans un commun effort vers la vertu. Cependant, la croix du Seigneur, ayant fait disparaître les inimitiés comme la loi des préceptes, ils se sont rapprochés et associés dans la concorde, après que le Christ, notre paix descendant du ciel, eut réuni les deux en un et détruit le mur d'inimitiés qui les séparait, abolissant dans sa chair la loi des ordonnances et des préceptes. Quels sont ces deux, sinon l'intérieur d'une part et de l'autre l'extérieur ? L'un concerne la vigueur de l'âme, l'autre se rapporte à la sensibilité corporelle, encore qu'elle s'accorde dans l'inséparable unisson de leurs sentiments lorsque la chair, soumise à sa supérieure, obéit à ses ordres salutaires. Ce n'est pas qu'elle prenne la nature de l'âme dont la subtilité pénètrerait la matière, mais renonçant au délice, purifiée de toute souillure des vices, elle entre dans la voie d'une vie céleste par l'amour de l'obéissance. Elle ne résiste plus, comme jadis, à la loi de l'âme, mais délivrée par la loi de l'âme et par l'esprit de vie de la loi du péché, la chair devient complément de l'âme. Elle n'est plus l'entremetteuse des vices, mais l'imitatrice et la suivante de la vertu. Oui, donc on voit bien ici cette perspective d'unité qui au départ s'applique au peuple juif et à la gentilité vient aussi éclairer de l'intérieur tout ce travail d'unification que le Christ opère par sa grâce, à la fois ce qui est distinct dans le monde, par exemple l'homme et la femme, avec cet enjeu de l'unité entre eux, mais aussi en nous, en chacun de nous, entre les désirs de l'âme, les désirs du corps et la profonde disharmonie qu'a introduit le péché et le retour à cette unité. Donc derrière cette lecture, on peut dire au point de départ cette vision géographique du mur de séparation avec les critos qu'on n'a pas le droit de passer et puis l'annonce par Isaïde du fait que cette barrière un jour aurait vocation à disparaître, en réalité c'est quelque chose de beaucoup plus profond que le Christ accompli dans l'homme et dans tous les hommes. C'est là où nous voyons vraiment à quel point la doctrine patristique de la pluralité des sens scripturaires est d'une immense sagesse, c'est que c'est tout à fait légitime de comprendre que c'est deux dont le Christ ne fait qu'un, c'est aussi les puissances de l'âme adverses les unes des autres. Et avec cette chose très profonde psychologiquement qui dit que ce qui les sépare c'est un mur et après tout c'est vrai qu'il y a des cloisonnements intérieurs et que lorsque l'on privilégie indûment certaines facultés au dépend des autres, eh bien on crée de telles cloisons et finalement certaines facultés finissent par donner par imposer leurs appétits aux autres. Après tout même un désir purement spirituel ou détaché ou purement immatériel de désincarner peut devenir une grande tyrannie pour le corps et c'est la matrice de l'orgueil. Et à l'inverse évidemment lorsqu'on lâche l'abri d'opassion eh bien on s'enfonce dans la soupe dans la bouge mais il y a toutes sortes de manières de désobéir à l'orée de Dieu par en haut et par en bas par angélisme et par bestialité. Et là en fait on voit bien que dans ce texte ce qui fait le passage de l'un à l'autre c'est-à-dire on a vraiment ces trois parties on a la distinction et l'opposition même la séparation l'état de séparation au centre le sang du Christ qui supprime cette séparation qui introduit une réunification et troisième aspect pour passer à l'autre aspect du texte qui est la construction de l'édifice que Dieu veut. On a vraiment cette tripartition du texte avec au centre au noyau l'effet du sang du Christ qui abat ces murs. vous aurez remarqué n'est-ce pas que le Christ est le sujet de tous les verbes de cette partie centrale c'est lui qui fonde les deux qui fait la paix qui réconcilie qui évangélise bref c'est là où on voit la nouveauté de l'espérance chrétienne ce qui pour le coup n'apparaissait pas comme tel dans l'espérance d'Israël c'est que c'est le Christ qui est l'agent total qui accomplit cette espérance et du coup qui l'ouvre en plénitude à ceux qui étaient loin. Et donc dans ce texte ce comment dire ce cheminement du texte en fait nous présente un dynamisme d'espérance c'est-à-dire que tout ce qui est marqué par la séparation liée au péché ou à une séparation qui n'a pas lieu d'être dans le Christ comment Dieu va s'en servir par le sang du Christ pour amener toute chose à l'unité. Donc ça donne une certaine vision de l'histoire aussi. Toute l'histoire elle-même est guidée par ce processus. Donc là je dirais notre espérance elle trouve comment dire une base concrète de lecture de l'histoire. C'est le discours sur l'histoire universelle non pas de Boussuet mais de Saint-Paul en l'occurrence. François quelques aperçus complémentaires sur ce texte. Ce qui a retenu mon attention c'est une une mention incidente au début du passage que nous avons lu lorsque Saint-Paul évoque la situation justement des hommes avant d'avoir rencontré le Christ. Il leur dit souvenez-vous qu'en ce temps-là vous étiez sans Messie sans Christ privé du droit de citer en Israël on vient d'en parler étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Petite remarque d'ailleurs qui peut nous faire qui peut nous étonner parce que ce n'est pas les dieux qui manquaient dans le monde au contraire à cette époque il y en avait j'allais dire pléthore mais justement c'était des dieux qui au fond avaient des contours très incertains et au fond qui n'apportaient rien directement justement aux hommes c'est la raison pour laquelle justement ils étaient ces hommes sans espérance et méditons un petit peu sur ce verset je repensais à ce que saint Augustin donc quelques siècles plus tard évoquait et finalement dans une situation qui n'est pas si différente curieusement de celle de saint Paul puisque lui a en vue finalement encore les païens du monde romain et il a bien conscience qu'au fond ils sont encore dans cette situation là et si ça me fait réfléchir c'est que je me demande si aujourd'hui alors que nous sommes plutôt je vais choquer sans doute mais je le fais un peu exprès nous sommes après le christianisme plutôt qu'à ses débuts et bien je me demande si nous ne nous retrouvons pas au fond dans une situation un petit peu semblable et si la raison profonde pour laquelle les hommes bien souvent sont sans espérance c'est parce qu'ils ont c'est parce qu'ils sont sans dieux et que peut-être les dieux qu'ils se fabriquent ou les objets qu'ils donnent à leur espérance évidemment ne satisfont pas leurs attentes c'est là que saint Augustin dans un beau texte assez connu qui est une lettre à une sainte femme romaine proba qui était convertie au christianisme il lui explique que finalement les hommes se retrouvent dans cette situation assez particulière c'est que d'un côté tous les hommes aspirent à la plénitude de la vie à une plénitude à un bonheur plénier pour dire les choses simplement mais d'un autre côté on ne sait pas exactement en quoi il consiste et de fait bien souvent je dirais nos contemporains aspirent à quelque chose qui satisfasse pleinement leur vie sans savoir à quoi ils aspirent c'est ce que dans cette lettre célèbre saint Augustin appelle d'une formule qui est restée la docte ignorance le fait que nous ne savons pas à quoi nous aspirons et en même temps il y a quelque chose de docte dans le sens où nous savons que nous sommes faits pour quelque chose qui va nous combler pleinement alors de quoi s'agit-il et c'est ce que je crois hélas aujourd'hui très souvent nous avons perdu de vue pour le dire simplement c'est ce que dans les écritures et en particulier dans les évangiles nous appelons la vie éternelle mais en quoi consiste-t-elle cette vie éternelle on vient d'évoquer en un sens en tout cas cette vie anticipée ici bas bien souvent d'ailleurs l'expression elle-même fait peur l'éternité signifierait quelque chose qui est figé à tout jamais alors que nous aimons tellement le changement alors quelque chose qui est éternel peut nous faire peur peut-être pour cela que justement dans le temps on voit bien au fond de façon forte ancienne si on réfléchit au moins depuis l'époque moderne et en grattant un peu je pense qu'on pourrait remonter encore un petit peu plus haut subtilement l'esprit humain a substitué finalement j'allais dire à la promesse chrétienne à l'espérance chrétienne sur laquelle je vais revenir dans quelques instants au fond des espérances plus séculières je crois que l'on peut dire que par exemple depuis plusieurs siècles certainement l'époque d'art la foi dans le progrès a été pour quantité d'hommes songeant seulement encore au 19ème au 20ème siècle mais avant même la foi dans le progrès c'était ce qui venait combler finalement les attentes de l'homme et à l'époque où nous sommes je crois que tout le monde est d'accord pour le reconnaître bien cette attente et cette espérance mise dans le progrès déçoit et je crois que Jean-Paul II l'a dit à maintes reprises les tragiques expériences du 20ème siècle les réalisations monstrueuses il faut bien le dire de la raison humaine ont ruiné finalement cette foi dans le progrès je crois que je me permets mais il me semble que quand on voit aujourd'hui apparaître dans nos sociétés occidentales qui ont quasiment tout oublié du christianisme une guerre entre les sexes une guerre entre l'homme et la femme c'est un signe assez fort de l'incapacité justement à avoir une espérance dans laquelle c'est une espérance dans laquelle chacun selon ce qu'il est est sa place dans laquelle une unité n'est plus pensable on n'arrive plus à voir ce qu'elle pourrait être mais voyez-vous je crois que c'est ce qui est je ne pense pas excéder trop le texte mais je crois que c'est un peu ce qui est présent dans ce que nous dit saint Paul et je crois qu'il nous met sur la voie de cette compréhension que si justement nous nous quittons ce que nous apporte on va y venir tout de suite l'espérance chrétienne dès maintenant et bien l'homme se retrouve en guerre contre lui-même et je crois que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui cet monde que je n'hésite pas à dire de la fin du christianisme témoigne hélas terriblement de cela et juste je me permets c'est là quand saint Paul dit insiste sur le sang du Christ comme lieu de l'unité parce que c'est le sang de la réconciliation en fait s'éloigner du sang du Christ c'est justement entrer dans les divisions absolument alors justement je crois que ce que un texte comme celui-ci nous fait comprendre et bien d'autres textes que nous entendons dans ce temps pascal c'est c'est découvrir que précisément c'est dans cette vie avec le Christ qui nous est offerte précisément par le sang qu'il a versé ce sang qui fascinait tellement si j'ose dire pas du tout de façon morbide saint Catherine de Sienne parce que précisément elle le voyait comme le signe le plus éloquent de l'alliance renouée ce que nous sommes appelés je crois à méditer et à retrouver c'est que le Christ précisément dans son mystère pascal nous apporte au fond l'objet de la promesse dans la première alliance la promesse était très largement celle du règne de Dieu notion qui hélas nous est devenue étrangère pour différentes raisons mais qui est extrêmement centrale dans l'écriture je crois que si on ne se réfère pas on en a déjà parlé d'ailleurs à Spicro ou un petit peu au règne de Dieu le gros parti finalement de l'Ancien Testament nous est inintelligible mais il en va de même du nouveau parce que je crois que ce que nous comprenons et le texte de Saint Paul aux Éphésiens aujourd'hui l'éclaire c'est que ce règne de Dieu se rend présent dans le Christ précisément dans le Christ Dieu vient établir son règne non seulement dans la personne même de Jésus Christ mais justement en nous y faisant entrer Origen a cette très belle formule à propos du Christ lui-même il dit le terme grec l'expression qu'il a forgée est géniale il dit il est l'autobasileia il est le règne en lui-même dans sa propre personne et les pères de l'Église reprendront ça en maintes reprises pourquoi ? parce que dans le Christ dans l'humanité du Christ Dieu règne et bien ce qui est réalisé dans la personne même de Jésus Christ le Christ lui-même justement par son offrande pascale par le sang qu'il verse sur nous il veut nous le communiquer il nous fait entrer dans son règne ce règne qui justement réunit et c'est là la réalisation ultime de la promesse en un seul royaume les juifs et les gentils comme on l'a évoqué tout à l'heure avec saint Paul qui revient à maintes reprises donc tous les hommes réunis dans le sang du Christ et c'est là je crois que réside au fond la grande espérance chrétienne et elle ne peut être qu'en Dieu seul c'est un point sur lequel on n'a pas insisté jusqu'à présent mais dans la perspective de Paul c'est une extension de ce processus de réconciliation mais extension fait penser que à l'expansion de la foi par exemple au fait que la foi au Christ va se répandre dans le monde entier mais si on le pense du point de vue de ce qui se passe à l'intérieur des cœurs c'est l'inverse qui se passe c'est à dire c'est pas une expansion c'est une concentration c'est une insertion dans le Christ et là il nous précise saint Paul nous précise bien cet autobasileia ce règne du Christ en lui-même qui en fait nous fait entrer en lui-même pour parce que c'est en lui que se trouve un règne de paix c'est d'abord en entrant nous-mêmes dans ce règne du Christ en l'accueillant en nous justement que ce règne va pouvoir s'étendre sur la terre alors qu'effectivement spontanément nous avons une conception géographique de conquête ou d'extension d'un royaume au sens matériel du terme c'est peut-être pour ça que Paul distingue le règne du Christ du règne de Dieu justement c'est que le règne du Christ c'est celui qui s'opère déjà en lui en quelque sorte et c'est celui et qui intègre petit à petit le Père a remis son règne dans le Christ et au terme comme ça Paul le lira à la fin des temps il remettra la royauté à son Père c'est l'oeuvre qu'il est venu accomplir c'est absolument toute la révélation toute la promesse biblique de la première de la nouvelle alliance est là je voudrais vous citer quelques lignes de Benoît XVI dans l'encyclique qu'il a consacré justement à l'espérance il dit justement c'est plutôt à la fin de sa méditation justement sur ce en quoi consiste l'espérance il dit ceci cette grande espérance ne peut être que Dieu seul qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que seul nous ne pouvons atteindre précisément le fait d'être gratifié d'un don fait partie de l'espérance on l'a déjà dit à ce micro caractérise l'espérance chrétienne c'est qu'elle vit déjà des biens qui sont promis Dieu est le fondement de l'espérance non pas n'importe quel Dieu mais le Dieu qui possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu'au bout chacun individuellement et l'humanité tout entière son règne n'est pas un au-delà imaginaire placé dans un avenir qui ne se réalise jamais son règne est présent là où il est aimé et où son amour nous atteint seul son amour nous donne la possibilité de persévérer avec sobriété jour après jour sans perdre l'élan de l'espérance dans un monde qui par nature est imparfait et en même temps son amour est pour nous son amour jusqu'à donner sa vie pour nous donc à verser son sang pour nous elle a garanti qu'existe ce que nous pressentons vaguement et que cependant nous attendons au plus profond de nous-mêmes la vie qui est vraiment vie voilà cette aspiration que chacun si vous voulez peut ressentir pour repartir sur un autre aspect du texte je voudrais voir comment saint Thomas d'Aquin dans son commentaire sur ce texte sur l'épître aux Éphésiens chapitre 2 insiste sur ce mouvement par lequel les païens sont insérés dans ce règne et la manière dont par le sang du Christ est édifiée l'Église et je voudrais juste me concentrer sur trois petits morceaux du texte d'Éphésiens tout d'abord le verset 12 vous étiez en sept ans sans Christ ostracisé de la cité d'Israël étranger aux alliances de la promesse n'ayant point d'espérance sans Dieu dans ce monde alors juste une petite remarque c'est que pour Thomas dans le texte qu'il a saint Paul dit étranger aux alliances vous étiez étranger aux alliances n'ayant point l'espérance de la promesse donc il entend le fait de ne pas avoir d'espérance d'une manière un peu particulière mais je cite ce qu'il dit Paul Paul rappelle les biens dont les nations étaient privées et d'abord quant à la participation aux sacrements puis quant à la connaissance de Dieu sur le premier point donc ils étaient privés de la participation aux sacrements qu'il y avait en Israël sur le premier point les nations étaient privées de participer à trois sacrements d'abord celui de la dignité du Christ vous qui étiez sans Christ c'est-à-dire sans la promesse du Christ qui avait été faite aux juifs ensuite la société des saints deuxième sacrement le fait de vivre dans cette société que Dieu avait constitué ce peuple dont ils étaient privés tant qu'ils demeuraient dans la gentilité en devenant en étant des gens des nations hors d'Israël c'est pourquoi Paul dit qu'ils étaient ostracisés de la cité d'Israël car ils n'étaient pas permis aux juifs d'avoir des rapports avec les gens des nations avoir des rapports ici je traduis un terme très riche en latin qui s'appelle conversatio qui a donné conversation et qui dit bien qui dit à la fois la manière de vivre les modes de vie les mœurs aussi la conversation tout simplement et puis même de manière plus large les rapports donc il n'y avait pas de rapport entre les juifs et les gens des nations mais c'était plus que ça c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de conversation c'est-à-dire de mise en commun de ce qu'on a de spirituel Paul parle ici des alliances aussi ils étaient étrangers aux alliances et il parle des alliances au pluriel car l'Ancien Testament avait été montré aux juifs et le nouveau leur était promis donc ils avaient des alliances ils avaient déjà la nouvelle alliance en vue il évoque aussi un autre bienfait dont les gens des nations étaient privés à savoir l'espérance des biens futurs lorsqu'il dit n'ayant point l'espérance de la promesse car comme le rappelle Galate 3.16 les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance donc on voit ici l'espérance être privé d'espérance vient du fait qu'on est privé des sacrements privé de tout ce qui fait alimente la vie d'espérance et c'est vraiment ici de l'espérance théologale ça ne veut pas dire que les païens n'avaient aucun espoir ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'espérance théologale qui fait attendre la vie éternelle donnée par Dieu d'autre part Paul parle du plus grand préjudice qu'ils avaient à supporter qui est l'ignorance de Dieu car être sans Dieu dans ce monde c'est être sans la connaissance de Dieu psaume 75 en judas Dieu est connu et non chez les nations ce qu'il faut entendre ici de la connaissance qu'on a de Dieu c'est la connaissance par la foi et non la connaissance naturelle de Dieu dont Paul dit qu'ayant à propos de ces païens qu'ayant connu Dieu ils ne lui ont pas rendu gloire donc ce dont on est privé ça c'est le premier aspect deuxième aspect comment s'opère ce passage cette transition vers ou cette insertion dans le royaume du Christ Ephésiens 2.13 maintenant par le Christ vous qui étiez loin vous êtes devenus proches par le sang du Christ Thomas a un long développement sur la séparation la disparition de la séparation qui rejoint assez bien ce que tu disais frère Renaud mais ici je m'attarde sur ce passage du loin à proche Paul s'exprime ainsi et Thomas parle ici fait par les Paul j'ai dit que ces temps où vous êtes pardon j'ai dit que dans ces temps anciens vous étiez sans Christ séparés de la manière de vivre d'Israël mais que maintenant après que vous vous êtes tournés vers le Christ vous êtes dans le Christ vous qui étiez à lui vous qui êtes liés à lui par la foi et la charité vous dis-je qui autrefois étiez loin c'est-à-dire à distance de Dieu non par le lieu mais par le mérite à distance de la manière de vivre des saints et de la participation aux alliances et on pourrait rajouter à distance de l'espérance maintenant vous avez été rendus proches à la fois de Dieu de ses saints et de ses alliances et en fait on voit bien comment ici Thomas voit dans ce texte ce rapprochement eux les juifs étaient déjà vivaient déjà de tout cela et donc en fait être devenu proche de Dieu c'est avoir été rapproché de la cité des saints du peuple des alliances de l'espérance des promesses et vous avez été rendus proches dans le sang du Christ c'est-à-dire par son sang car c'est par son sang que le Christ vous a attiré et donc Thomas appuie sur ce que dit Jésus en Jean 12 32 et moi quand je serai exalté de terre élevé de terre j'attirerai tout à moi et il conclut ceci est arrivé à cause de l'excès de charité qu'il a manifesté le plus dans la mort de la croix et il cite Jérémie 31 d'un amour éternel je t'ai aimé c'est pourquoi je t'ai attiré en te prenant en pitié donc ce mouvement par lequel pourquoi le sang du Christ est le lieu de la réconciliation parce que c'est le signe de cette charité du Christ sur la croix et que cette charité nous attire dans le corps du Christ dans cette assemblée sainte là où demeure Dieu troisième temps donc l'édification l'édification de ce temple de Dieu alors là c'est sur Ephésiens 2 21 22 vous êtes édifié pour être la résidence de Dieu dans alors je synthétise ces deux versets mais vous êtes édifié pour être la résidence de Dieu dans l'esprit voici le commentaire Paul expose la construction de l'édifice en toute construction d'édifice quatre étapes sont nécessaires d'abord il faut une fondation à l'édifice puis on se met à construire ensuite on élève l'édifice et enfin on l'achève le fondement le fondement c'est au premier chef le Christ et de manière seconde l'enseignement des apôtres et des prophètes deuxième temps l'édifice l'édifice se construit lorsque les hommes sont convertis à la foi ou lorsque les bonnes oeuvres viennent s'édifier au-dessus du Christ et là on peut penser quand même dans les 2000 ans d'histoire de l'église à ces 2000 ans des oeuvres des saints des oeuvres des saints dont on voit les traces partout et dont nous vivons encore qui ont vraiment édifié au-dessus du Christ troisième temps l'édifice s'élève quand l'homme croit c'est-à-dire d'une croissance dans les bonnes oeuvres et dans la grâce ce qui établit un temple saint il faut que le temple soit un temple digne de Dieu et que petit à petit il devienne une demeure sainte par l'établissement dans la grâce ainsi l'on devient la demeure de Dieu en ce que Dieu habite en nous par la foi et cela ne peut arriver sans la charité car celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et la charité nous est donnée par l'Esprit Saint comme le dit Romain l'Épître aux Romains chapitre 5 la charité de Dieu a été diffusée dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné donc on voit ici comment Thomas nous présente cette comment dire cette 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 économie divine du salut c'est-à-dire la manière dont Dieu nous a insérés nous qui n'étions pas juifs nous qui ne sommes pas juifs nous a insérés dans les biens donnés déjà aux juifs et comment par son sang il nous a attirés à l'intérieur de cette Église et comment il l'édifie donc il me semble qu'on perçoit ici ce rôle de l'espérance parce que c'est à la fois une espérance que nous voyons se réaliser dans l'histoire que nous voyons se réaliser dans nos vies et en même temps c'est à l'intérieur de cet édifice que nous trouvons l'espérance l'espérance et si elle joue à deux niveaux à la fois elle nous montre ce chemin de l'histoire du salut de l'histoire du monde que Dieu mène et puis en même temps en nous on en vit on en vit oui Thomas ici en fait nous donne une très très belle exégèse nous aide à comprendre l'Église comme temple de l'Esprit Saint composée justement de pierres vivantes la pierre de fondation ou d'angle c'est le Christ les fondements ce sont les apôtres et nous avons vocation à être ces pierres vivantes donc comme on l'a évoqué qui font croître finalement l'édifice mais qui est un édifice vivant comme tu viens de le dire Frère Emmanuel ce qui est très beau qui dit temple on voit déjà la transformation radicale opérée par rapport justement au temple de pierre le temple spirituel mais qui dit temple dit liturgie dit célébration et qu'est-ce que l'on célèbre par excellence dans ce temple nouveau et bien c'est le mystère pascal du Christ donc le lieu par excellence de renouvellement d'approfondissement de notre espérance c'est précisément la célébration du mystère pascal du Christ qui est le mystère du don de la vie divine qui nous a fait par le sang du Christ qui nous renouvelle sans cesse et en même temps qui nous fait croître et c'est au fond c'est le sens du dessein de Dieu sur l'humanité nous avons vocation à devenir cela et je dis nous tous les hommes justement sans restriction ont vocation à devenir cela c'est une chose évidemment tout à fait inouïe que de comprendre comment Dieu a procédé j'allais dire même historiquement en passant par cette première alliance ce peuple élu qui est vraiment le peuple de la promesse et qui va selon les annonces qui avaient été faites dès le départ d'ailleurs des Abraham s'ouvrir aux nations pour devenir dans le Christ le temple qui réunit tous les hommes dans le sang du Christ dans la célébration que la vie divine communiquée permet et qui nourrit justement actuellement aujourd'hui notre espérance et qui comme nous le disions nous donne la force d'avancer jour après jour sur le chemin de la vie ici ça nous donne un regard spirituel sur l'histoire du monde en fait cette espérance cette espérance chrétienne nous donne un regard intérieur c'est-à-dire ne pas s'attacher seulement aux effets de puissance à la géostratégie aux effets d'extension ou au contraire de dissolution des grands pays des grandes nations tout cela passe tout cela passe mais en revanche il y a une réalité intérieure spirituelle dont on peut voir des fruits on peut les voir dans les chrétiens dans les saints on peut les voir dans l'histoire mais c'est cette histoire intérieure des hommes que le Christ attire à lui en fait qui est vraiment la véritable histoire et j'allais dire peut-être en fait la seule ou en tout cas la seule qui ait véritablement sens en tout cas c'est la seule qui puisse réunir tout ça c'est très frappant chez Bossuet n'est-ce pas le discours sur l'histoire universelle c'est la dernière tentative sérieuse de faire une histoire universelle c'est-à-dire tourner vers l'un et qui englobe l'ensemble des temps Voltaire s'y est essayé mais il a pris comme il a pris comme principe une contrefaçon du christianisme ce qu'il appelait la naissance la dégénérescence et la renaissance de l'esprit humain ce qu'il appelait l'esprit rationaliste et en fait on voit bien que c'est une sorte de mystère chrétien rationalisé sécularisé et pour lui c'est le seul moyen de rendre compte de l'ensemble de l'histoire des hommes ultimement ce sera ce que Hegel tout à fait mettra en lumière c'est l'entiteuse mais ce qui est frappant c'est que on arrive là vous donnez ces exemples-là qui ont été la grande époque rationaliste où on se dit on va trouver justement une histoire humaine qui ait du sens et on est deux siècles après on est passé par les pires atrocités et justement ces manières de vouloir rendre l'histoire du monde signifiante dans un seul principe elles sont montrées leur échec les unes après les autres et même et même leur comment dire l'horreur qu'elles ont pu provoquer toute la révélation judéo-chrétienne ne cesse de nous dire que le seul sens réside dans la personne même de Jésus-Christ Adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram de Jésus-Christ et de Jésus-Christ